Salut ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment jouer en rythme à la guitare, que ce soit pour les solos ou en rythmique. Dans un premier temps, on va faire l'exercice en tapant du pied pour bien se familiariser avec le mouvement, mais pour le pousser encore plus loin, il faudra remplacer le pied par le métronome. Donc le pied va tomber sur tous les temps. Donc les temps, c'est les chiffres 1, 2, 3 et 4. Donc si on compte 1 et 2 et 3 et 4, on va taper du pied sur les chiffres 1 et 2 et 3 et 4. Et 1 et 2 et 3 et 4. Et après, il faudra taper du pied en même temps que le métronome qui tombera aussi sur 1, 2, 3, 4. Pour travailler ça en rythme, on va faire des ghost notes. Dans un premier temps, vous pourrez faire aussi des accords. Pour faire des ghost notes, je me contente juste de poser les doigts sur les cordes pour couper le son. Après, si vous voulez travailler en solo, vous pouvez prendre la pentatonique et la défiler au fur et à mesure. Donc ce à faire dans un premier temps, c'est commencer par jouer sur les temps. Donc en même temps que le pied ou que le métronome. Donc ça va faire ça. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Donc je joue tous les chiffres. Donc celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Donc sur les chiffres, sur les temps, je descends. Et sur les « et », je vais remonter sans jouer. Je vous le refais plus lentement. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Essayez de le faire tout le temps en tapant du pied. C'est important pour être en rythme et après pour pouvoir vous placer correctement sur la chanson. Si on le fait avec une pentatonique, ça fera 1 et 2 et 3 et 4 et 1, etc. Il faut la descendre jusqu'en bas et puis la remonter. Deuxième étape, on va jouer toutes les flèches, donc les temps et les contre-temps, donc les « et ». Mais on va continuer de taper du pied uniquement sur les chiffres. Donc ça va faire ça. 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et. Voilà. On respecte toujours l'air-retour. Bas sur les temps et haut sur les contre-temps. Si on le fait sur la pentatonique, ça fera ça. 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et, etc. Je fais une petite pause rapidement. Si vous avez vraiment du mal avec le rythme et les rythmiques, je veux savoir comment améliorer votre placement sur les chansons, comment enrichir vos rythmiques. J'ai fait un cours complet sur tout ça. Je vous laisse cliquer sur le petit pour en savoir un petit peu plus et reprendre notre cours tout de suite. Je le répète, d'abord, familiarisez-vous bien avec cet exercice juste en tapant du pied. Et après, c'est quand même important de travailler avec le métronome pour être sûr d'être bien régulier. Maintenant, on va pouvoir jouer tous les contre-temps. Donc là, on va taper du pied toujours sur les chiffres. Mais nous, on va gratter uniquement sur les coups vers le haut, sur les « et ». Donc on continuera de faire les coups vers le bas, mais sans gratter les cordes. Donc ça va faire ça. 3, 4, 1 et 2 et 3 et 5. Sur la panathonie, ça fera ça. 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Etc. Je vous montre l'exercice uniquement un coup, pour la vidéo, pour que ce ne soit pas trop long. Mais après, vous, vous pouvez les garder plus longtemps que vous pouvez les faire en boucle. Le but, c'est de ne pas marquer de pause. Quand vous bouclez, ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et... Voilà. Vous bouclez tout de suite. L'important, c'est d'être bien régulier. Je vous donne un dernier exercice. Et après, ce sera à vous d'essayer de faire un mix avec tout ce qu'on a vu là. Donc, on va faire bas sur le premier temps. Haut sur le deuxième temps. On ne fera rien sur le troisième. Et on refera bas sur le quatrième temps. Donc, ça va faire ça. 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Voilà. Donc, ça, c'est un exercice qui mélange temps et contre-temps. Sur la panathonie, ça fera ça. 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Voilà. Après, vous pouvez continuer. À vous de travailler ces petits exercices que vous donnez là. Une fois que c'est bon, vous pouvez essayer de faire des mixes. À vous de créer, on va dire, des rythmiques, des rythmes. Avec ça, vous pouvez jouer deux flèches de suite. Vous pouvez jouer juste une flèche. C'est à vous d'essayer de faire des mixes pour trouver l'exercice. Essayez de trouver ce qui vous pose le plus de problèmes. Pour le travailler. Et après, vous mettez ça en pratique avec le métronome. Toujours en tapant du pied. C'est très important. Et vous pouvez même essayer de faire ces rythmes, ces exercices. Avec un morceau derrière ou juste un backing track pour vous entraîner. J'espère que ce cours vous a plu et vous aura aidé. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et laissez un pouce vers le haut. Ça soutient la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501